Assalamu alaikum, ikhwan akhawad, m'habibu alaikum. Une nouvelle vidéo sur la nouvelle organisation territoriale. Adma Shfina, la première partie et la deuxième partie, dans cette vidéo, nous allons la consacrer pour la troisième partie, les attributions du conseil de la commune. En fin de la troisième partie, nous allons voir comme premier chapitre les attributions du conseil de la commune, les attributions du président, contrôle administratif, les mécanismes participatifs de concertation et de dialogue, et enfin les conditions d'exercice des citoyens du droit de pétition. Premier chapitre, les attributions du conseil de la commune. C'est ça, c'est le magistrat Al-Jamaa. Le conseil de la commune exerce par ses délibérations les affaires faisant partie de ses compétences, ainsi que son ressort territorial. Notamment dans le développement et services publics. Le domaine de la finance, fiscalité, budget et patrimoine. Et l'urbanisme, la construction et l'aménagement du territoire. Ainsi également, les mesures sanitaires, hygiène et la protection de l'environnement. Deuxième chapitre, les attributions du conseil de la commune. Le président du conseil dispose, d'un pouvoir d'exécution des délibérations, où il y a une faite de délibérations, où il y a une faite de délibérations, le pouvoir réglementaire, d'un soldat d'un ordinateur. Le pouvoir d'exécution des délibérations, exécute le programme d'action, donc le programme d'action, le plan d'action, exécute le budget, la même chose, conclure et exécute les conventions et les contrats. Le pouvoir réglementaire, à travers des arrêtés, marasim, publiés dans le bulletin officiel, est norme à tous les emplois de l'administration, où il y a une menace de l'administration. Le pouvoir réglementaire d'exécution des délibérations, c'est celui qui a une menace de l'administration, mais c'est celui qui a une décision d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un concours. Le pouvoir ordinateur approuve les marchés de travaux de fourniture, ou en tant que maître d'ouvrage, le marché conclut par l'entrepreneur. Le président est chargé également, en vertu de l'article 98, de la préparation du plan d'action de la commune, préparation du budget, d'intenter des actions en justice, conclure les marchés de travaux de fourniture et de services. Le président peut, sous sa responsabilité, et sans contrôle, donner la délégation de sa signature par arrêté de AC vice-président de l'ATOM, à l'exception de l'ATOM, le web RSA, pour soutenir la gestion administrative et l'ordonnancement. Le président du conseil de la commune exerce la police administrative portant l'autorisation, l'injonction ou interdiction dans le domaine d'hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la sûreté des passages. Le président du conseil de la commune exerce exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président et les délibérations du conseil de la commune. Le président 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 du conseil de la commune. Donc, l'État est la question de la délégation des délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie aux attributions de la commune ou se prit en violation des dispositions de la présente loi sans nul en plein droit. Par le cas de la commune. « Le gouvernement des délibres. « Le gouvernement des délibres. « C'est l'éducation des délibres. « C'est un délibres pour le gouvernement des délibres. La délibération relative aux plans d'action, la durée de l'OS 6 ans, délibération relative au budget, délibération relative à l'organisation de l'administration, relative aux conventions de coopération et partenariat. La délibération relative à la gestion des délégués, des services et des ouvrages publics communaux et à la création des sociétés de développement relevant de la commune. Les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation. Conformément aux dispositions de l'article 139 de la Constitution, les conseils des communes mettent en place des mécanismes participatifs à l'Iyad, afin de favoriser l'implication des acteurs de la société civile dans l'élaboration et le suivi du programme de développement. Pardon, désolé, c'est-à-dire le programme suivi le plan d'action de la commune. De ce fait, en vertu de l'article 139 de la Constitution, les conseils des communes mettent en place des mécanismes. C'est-à-dire un des mécanismes de la tâchaour et le hôphe d'échirac ou de la faialité du mougellement le midi à la réduction des plans d'action du programme de l'économie. C'est-à-dire une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile chargée de l'étude des affaires préfectorales et provinciales et communales relatifs à la mise en œuvre du principe de l'équité, l'égalité des chances et de l'approche genre. Le règlement intérieur fixe sa dénomination, sa composition et leur mode de gestion et de fonctionnement. Et enfin, les conditions d'exercice du droit de pétition que j'ai cherché dans les vidéos précédentes. Conformément aux dispositions de l'article 139, les citoyens et les citoyennes peuvent exercer le droit de pétition dans les conditions fixées en vue de demander l'inscription dans l'ordre du jour de la commune d'une question faisant partie de ces attributions. Pétition, tout est écrit par lequel les acteurs de la société civile demandent d'inscrire une question dans l'ordre du jour et faisant partie de ces attributions. Mandataire, le citoyen ou la citoyenne désigné par les citoyens et les citoyennes en tenant compte pour suivre la procédure de la présentation de la pétition. Les articles 125 et 126 fixent les conditions d'exercice du droit de pétition pour plus de détails. Les articles 125 et 126 fixent l'exercice du droit de pétition ainsi que des procédures de dépôt des pétitions par les citoyens et les citoyennes et les associations. Merci pour votre attention.